La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le match allé des barrages du Mondial 2022 qui a opposé l'Égypte au Sénégal hier est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 26 mars 2022. Et de l'avis de Dakar Times, le Sénégal est tombé dans le piège égyptien après avoir été battu par l'Égypte sur une erreur matinale par un but à zéro. Ce journal tire d'abord les enseignements d'une défaite qui était évitable avant d'indexer le but contre son camp matinal de 6 et la sortie prématurée sur blessure de Diallo. En tout cas, ils se sont compliqués la tâche. Les lions, selon l'as, Wallius ici rassurent cependant, indiquant que lui et son équipe ont vraiment les moyens de gagner l'Égypte à Dakar. L'Égypte qui s'offre la première manche du barrage allé de Qatar 2022 sous l'Institut Quotidien. Première manche ratée, titre pour sa part Le Quotidien, où Aliou Sissé assure qu'ils ont les moyens de se qualifier. Toujours optimistes, El Tactico soutient aussi dans Vox Populi qu'ils ont le mental et l'expérience pour pouvoir se qualifier. Nous devons travailler sur cette efficacité qui nous fuit depuis un bon bout de temps et cet esprit tueur. Comment mettre le ballon dans les filets ? C'est ce qui a manqué, reconnaît le sélectionneur du Sénégal, pendant que celui de l'Égypte invite à se préparer pour la seconde mi-temps. Selon Carlos Queiroz, ces joueurs ont bien mérité cette victoire car ils avaient un esprit combatif fantastique. L'Égypte prend sa revanche sur le Sénégal, titre par conséquent Vox Populi, et enquête voile et lion d'eau au mur après avoir perdu le match allé barrage du Mondial 2022. Mais ce n'est pas encore fini, semble dire, Busby le jour qui donne rendez-vous mardi prochain. Pour la Manche, retour, un match décisif qui se jouera le 29 mars prochain au stade Abdoulaye Wad de Djamnyadjo. Busby signale par ailleurs un coup d'arrêt à l'invincibilité de Sissé après 19 matchs. Le match retour contre l'Égypte constitue aux yeux de stade un vatou pour les lions qui ont perdu la bataille du Caire sur un but gag matinal. Allé au Sissé voit ainsi la fin d'une série d'invincibilités, mais le Sénégal a encore toutes ses chances pour le Mondial, selon ce journal, qui invite à s'imposer par plus d'un but d'écart ou au tir au but. En tout cas, ce sera un match retour déterminant, annonce Libération Journal, qui livre par ailleurs les premiers éléments de l'enquête dans l'affaire d'Itsay Nabu Kadyallo, étudiante portée disparue à l'UGB depuis mercredi, et qui a été retrouvée lâchement assassinée. Selon ce journal, des traces de violences extrêmes ont été détectées sur le corps sans vie, retrouvées vers Ndioudoun, et en attendant l'autopsie, les premiers constats laissent penser à un viol suivi de meurtre. Et concernant l'affaire de viol, dans laquelle le leader de PASTEF est cité, Libération annonce une semaine décisive. En effet, ce journal révèle que les avocats du maire de Ziegenchor et le doigt des juges se retrouvent lundi prochain, afin de caler une date pour l'audition au fond. Et comme il l'avait annoncé, Ousmane Sonko n'a pas émergé hier, dernier vendredi du mois, souligne aussi Libération. Hélas, ce qui se penche sur le week-end de femmes à Podore nous fait part d'un duel à distance entre cher Oumar Han et Abdoulaye Daouda Diallo. Maître Abdoulaye Tinlui ne lâche pas l'affaire du parrainage, puisqu'en quête nous apprend que l'avocat et président de l'USL a décidé de saisir la Cour suprême. Pendant ce temps, le quotidien indique que le Sénégal n'est plus un non-aligné dans la résolution contre la Russie, informant que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi dernier à une écrasante majorité de 140 voix, dont celle du Sénégal, une nouvelle résolution exigeant un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. Au début non-aligné, Dakar a depuis changé d'opinion sur la guerre en Ukraine, note par conséquence ce quotidien. Et selon le quotidien Busby, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine a occasionné la hausse du prix du baril de pétrole. Au Sénégal, même si le prix du carburant n'est pas encore affecté, les risques d'une hausse prochaine sont bien possibles selon les acteurs. Et ce journal donne la parole à des gérants de stations-service qui se prononcent avant de nous apprendre que l'État et les pétroliers prennent les devants. Les Nigériens, massivement présents au Sénégal et qui faisaient la manche dans les artères de la capitale seront rapatriés, nous apprend par ailleurs ce quotidien. Et le quotidien des arènes sénégalaises annonce un tsunami ce dimanche avec le combat bombardier Hommes-Sennes. En effet, selon Sounoulambe, le B-52 veut faire d'une pierre trois coups alors que le Taichungue s'est engagé à laver la France subie contre Modulo. Pour rassurer les amateurs, Gaston Bengue affirme que Bombardier et Hommes-Sennes ne sont pas des tricheurs. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.